donc bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième séance des lundi des restes autour d'un de nos livres là en l'occurrence autour du livre dirigé par corinne le bars réunir réussir son burn out récit de résistante qui est paru dans la collection clinique du travail dirigé par dominique huillier et il est préféré préfacé par pascal moulinier donc elles sont toutes les trois présentes ici et donc je passe la parole à dominique qui va peut-être animer cette rencontre et qui va distribuer la parole voilà à toi dominique merci beaucoup marie-françoise merci je vais faire une très très courte introduction et préalablement peut-être vous demander de couper les micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférences ravi de vous retrouver aussi nombreux c'est un grand plaisir et puis c'est aussi un grand plaisir de présenter ce de contribuer à présenter ce livre quand j'ai lu le manuscrit j'étais c'était évident il n'y avait aucun doute il fallait que ce livre paraisse GRS il avait toute sa place il a toute sa place dans la collection clinique du travail qui est une collection qui existe maintenant depuis j'ai oublié mais pas mal d'années avec de nombreux ouvrages à son actif si je puis dire alors pourquoi ce livre c'est un excellent ouvrage avec un titre un peu provocateur réussir son burn-out comme il y en a des milliers d'autres sur réussir sa vie de couple réussir son entretien d'embauche etc d'abord parce que je pense que l'épuisement professionnel ou le burn-out il est dans une massive augmentation aujourd'hui c'est évidemment quelque chose à mettre en lien avec les principales transformations du travail et notamment l'intensification et l'individualisation le burn-out est un véritable révélateur de la dégradation des conditions d'un travail vivable soutenable alors bien sûr il existe de plus en plus de publications sur le burn-out mais l'originalité de ce livre et c'est très puissant ici puisqu'il a été écrit par des femmes qui sont passées par cette épreuve qu'ils analysent qui analysent ces épreuves collectivement et puis qui sont passées à l'action alors passer à l'action c'est d'abord l'écriture l'écriture d'un premier livre sous le titre à sans brûler les ailes qui a été publié par la coopérative dire le travail et puis ce deuxième livre celui-là qui vient compléter largement le premier avec la présentation de toute la démarche ces différentes étapes et puis enfin la création d'une association et là je pense que bien sûr corinne va nous raconter tout ça beaucoup plus en détail enfin je voudrais insister sur le fait que l'ouvrage donne une place centrale aux ressources du collectif de pairs payé à irs dans des processus de dégagement et de reconstruction or justement la plupart des dispositifs d'accompagnement des personnes en souffrance au travail ou licenciées donc au chômage après une inaptitude après un arrêt de travail longue durée sont en général des accompagnements individuels et ce modèle c'est cette manière de faire en fait elle contribue à mon sens à louper à la fois la puissance du groupe mais aussi à prolonger l'individualisation voire la psychologisation qui est massivement convoquée aujourd'hui dans le monde du travail donc un grand plaisir que de vous présenter avec bien sûr corinne et pascal molinier pascal molinier qui a fait une excellente préface pour cet ouvrage donc je n'abuserai pas plus de mon temps ce que je vous propose c'est qu'on écoute dans un premier temps pascal parce qu'elle molinier puis corinne et puis bien sûr qu'on discute tous ensemble on a un temps qui est quand même un temps assez court une heure et en même temps je pense que il peut déjà nous permettre beaucoup d'échanges donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour adresser vos questions et on les reprendra bien évidemment ensemble bienvenue à tous pascal bonjour à toutes et à tous eh bien oui je suis très impressionnée par l'audience il ya énormément de monde il ya aussi des gens d'ailleurs il ya des gens que je connais pas bien six gens que je connais c'est assez assez étonnant un peu comme toute l'aventure avec ce avec ce manuscrit puisque moi j'avais été contacté en fait par patrice bride de dire le travail parce qu'on participe à des à une association et à des ateliers s'appelle travail et démocratie et donc on s'est rencontré avec patrice dans le cadre de ces ateliers et dit voilà il ya un manuscrit est ce que tu accepterais de préfacer ce cet ensemble finalement deux textes qui sont issus dans un atelier d'écriture et moi de toute façon dominique a déjà assisté sur cette dimension du collectif et du travail collectif autour de la de la de la reconstruction d'une histoire après forme d'effondrement en situation de travail et j'étais j'étais très sensible j'aime beaucoup les ateliers d'écriture je c'est une manière de travailler de faire médiation de faire récits qui est très intéressante et et donc j'ai lu le manuscrit et et je veux dire je l'ai lu d'une traite ce à quoi je ne m'attendais pas du tout c'est pas du tout que j'allais être prise et saisie par ses récits comme j'espère que vous le serai tous et toutes à la lecture de ce livre parce que il ya alors c'est pas du c'est un atelier donc c'est il ya eu un travail qui a été réalisé ce ne sont pas simplement des témoignages c'est vraiment le produit d'une élaboration et c'est ça qui est passionnant c'est de d'avoir accès à un récit de la souffrance au travail à la première personne ce qui est rare aussi finalement mais qui est qui est vraiment travailler élaboré avec une une réflexivité une capacité de prendre du recul sur ce qui s'est passé qui est assez assez inédite je trouve assez assez voilà on lit pas souvent ce genre de récits à la fois qui formalise et qui théorise dans une certaine manière une expérience vécue à la première personne donc donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le préfacer et et donc de reprendre ce terme de burn out qui est finalement je n'utilise habituellement pas mais mais qui m'a l'assemblée dans le contexte tout à fait approprié puisque finalement alors c'est à la fois un concept et puis et puis le concept qui est peut-être un petit peu loin de nous qui remonte aux années 80 etc puis une manière de de parler de forme très contemporaine de consommation de brûlures émotionnelles et affectives liées liées au travail donc dans ce livre on rentrait bien compte un comment l'engagement la mobilisation de soi même dans le travail va peut conduire finalement à des situations à des situations assez dramatiques et ce qui m'a beaucoup touché je serai pas très longue mais je voulais dire ça pour moi c'est très important c'est la question de l'identification c'est à dire à quel point à travers ces récits on peut je pense tous et toutes reconnaître des pans de notre propre expérience au travail c'est à dire que on est vraiment dans en même temps ce qui est exceptionnel c'est que ça soit narré de cette façon là mais on est vraiment dans l'ordinaire d'expériences vécues où on sait tous qu'il ya des moments donnés on a on a été aux limites des situations qui sont décrites et ça je trouve que c'est extrêmement précieux et extrêmement bouleversant en même temps voilà et puis je voulais dire une dernière chose c'est que quelques mois après que le livre soit sorti j'ai reçu une lettre on reçoit plus beaucoup de lettres aujourd'hui et j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres et à ma grande surprise à l'intérieur il y avait un ensemble de femmes qui s'étaient photographiées ensemble et qui me remerciaient pour avoir fait la préface et je dois dire que c'est une grande fierté pour moi donc je le dis à Corinne on se connaît pas mais c'est une grande fierté pour moi d'avoir reçu cette lettre ça m'a j'en suis encore émue ça m'a ça m'a beaucoup touché et voilà on n'a pas toujours l'impression de pouvoir faire quelque chose qui compte pour des gens et voilà donc merci puisqu'elles m'ont remercié je voulais les remercier de m'avoir fait ce cadeau d'avoir pu faire cette préface je suis très fière de cette préface non pas pour ce que j'ai écrit mais parce que je participe à cette entreprise merci Pascal est ce que Corinne vous prenez la suite oui oui tout à fait je prends la suite donc je vais rebondir sur ce que vient de dire Pascal à propos est ce que tu avais aussi commencé à dire Dominique à propos de du côté réflexif de cet ouvrage parce qu'effectivement on aurait pu se contenter entre guillemets de témoignages de forme de cris mais je pense qu'on est allé effectivement beaucoup plus loin alors comment on s'y est prise c'est peut-être intéressant pour les gens qui nous écoutent de savoir comment on a fait tout simplement parce qu'on est on est toutes des femmes je veux dire comme ça ordinaires mais évidemment dans ma bouche c'est pas péjoratif donc d'abord peut-être rappelé pour ceux qui n'ont pas encore lu l'un ou l'autre des deux livres que nous avons été réunis au sein d'une CARSAT donc d'un service dédié à la santé au travail on parle beaucoup de la CARSAT pour la retraite mais l'autre volet c'est la santé au travail et ce sont deux assistantes sociales donc qui nous ont réunis nous étions huit au départ assez rapidement il y en a une qui a lâché et le groupe de CARSAT est resté soudé pendant toute la durée donc de cette intervention sociale de groupe et quand nous sommes arrivés à la fin plusieurs ont exprimé le fait que ça allait être un nouveau deuil une nouvelle rupture après tant de ruptures dans leur vie professionnelle bien sûr mais aussi par rapport à leur vie sociale bien entendu et il m'est venu cette idée folle de leur proposer qu'on écrive un livre ensemble dont j'avais la chance d'avoir dans mon ancien métier puisque je venais d'être licencié à ce moment-là pour inaptitude personnellement dans mon ancien métier j'avais déjà publié donc je pouvais m'autoriser à faire cette proposition et ce qu'on a fait c'est que on s'est retrouvé donc toutes les sept et sur une formule très très simple au fond c'est à dire que chacune à notre tour on a reçu chez nous les six autres femmes donc on passait la journée ensemble on mangeait ensemble le midi et chaque journée était dédiée au récit de l'une d'entre nous donc on demandait à la personne de raconter son récit on l'enregistrait sur le téléphone et on enregistrait ensuite aussi les questions qu'on lui posait les retours et les explications qu'elle voulait faire et elle repartait avec ce matériau et elle avait pour mission d'écrire une fois rentrée chez elle alors certaines ont fait très vite d'autres ont mis un petit peu plus de temps mais donc on s'est vu pendant ces sept journées pour faire ce travail là et grâce à ces questions à ces moments effectivement de retour ce cri est devenu véritablement un témoignage avec une prise de recul avec une prise de distance qui est je pense a contribué bien entendu aussi à notre début de rétablissement voilà donc j'avais donné une deadline au mois de mai et au mois de mai j'ai eu tous les récits alors bien sûr il ya eu beaucoup de navettes avant avant que les récits définitifs ne parviennent et dans ces navettes à nouveau il y avait ce va et vient cette réflexion cette analyse cette prise de recul qui était effectivement bénéfique je pense à tout le monde et jusqu'à ce qu'on contacte de patrice bride pour le premier livre et ce qui est intéressant c'est que un an plus tard on a publié ce livre chez rs qui lui finalement est fait d'une manière qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans les dvd c'est à dire il ya un bonus on raconte comment le film a été fait ben là on a raconté comment le premier livre a été fait et comment on est allé plus loin puisque effectivement l'une d'entre nous nous a soufflé l'idée de créer une association pour venir en aide aux personnes victimes de burn out comme nous et ça s'est fait en novembre 2020 est née une association avec un nom piquant puisqu'il s'agit des pestes pour patient expert de la souffrance au travail évidemment c'est pas neutre on a fait exprès de se trouver un acronyme comme ça un petit peu un petit peu drôle et un petit peu piquant parce que on a quand même gardé notre humour on a eu des crises de rire pendant pendant qu'on préparait le livre les livres et ça nous a aussi beaucoup aidé je crois que c'est une chose qu'on a réussi à conserver alors pas tout en même temps quelquefois il y en avait qui pleuraient et puis les autres qui les faisaient rire et ainsi de suite ça a changé de personnes à chaque fois mais le fait d'être ensemble le fait effectivement qu'on a tout eu des hauts et des bas mais qu'on les avait pas forcément en même temps ça nous permettait effectivement de pas sombrer et de se sentir soutenu comprise ce qui est ce qui est le plus important dans la situation du burn-out comme le rappelait Dominique tout à l'heure vous voulez que j'ajoute quelque chose mais voilà je pense que déjà ça permet de comprendre un petit peu le processus par lequel nous sommes passés c'est important ce que ce que Corinne a dit sur l'humour je crois parce que c'est vrai que c'est pas compassé alors par exemple un oui ça ça c'est vraiment resté un jour l'une d'entre nous nous dit vous savez comment ce que je dis quand je parle de vous ah non eh ben je vous appelle mes potes dépressives alors là on est parti d'un éclat de rire monumental et quelques fois aussi on s'est moqué pour celle d'entre nous qui avions obtenu la reconnaissance travailleurs handicapés on s'appelle l'écotorep de temps en temps voilà surtout quand on oublie des choses parce qu'on a des troubles cognitifs qui sont liés à la situation du burn-out et de temps en temps quand on sait plus trouver nos mots on fait n'importe quoi ben on se rappelle qu'on écotorep et on rit beaucoup aussi je voudrais dire je voudrais en profiter pour dire que je ne vois pas tout le monde sur les écrans mais je sais que Laurence la présidente de l'association l'épaisse qui est présente je la vois et j'ai vu aussi au moins deux adhérents Agnès et Philippe qui nous ont rejoints il y en a sûrement d'autres mais je n'ai pas j'ai pas la visibilité je voudrais les saluer et leur dire qu'ils pourront prendre la parole tout à l'heure s'ils le souhaitent merci Corinne du coup c'est l'occasion de resaluer tout le monde parce que on a démarré avant que tout le monde soit branché comme souvent dans ces de ce genre d'opération du coup on vous demandait si vous souhaitiez utiliser la rubrique discuter que vous avez qui apparaît là sur votre écran en bas pour poser vos questions parce que comme vous êtes très nombreux à 217 je pense qu'on va avoir du mal à faire un débat en donnant la parole à tout le monde par contre la formule de la discussion là où est très utile du coup ça permet de voir éventuellement les questions qui se rejoignent ou les grandes thématiques sur lequel on pourrait relancer Corinne peut-être aussi pourquoi pas donner la parole à la présidente de l'association ou à des membres de l'association je pense que le livre et c'est ça je trouve aussi la richesse du livre réussir son burn out c'est que non seulement ça donne le produit c'est à dire les histoires les sept histoires mais mais ça donne aussi le chemin le chemin parcouru pas simplement le chemin parcouru de l'histoire du burn out dans dans la situation de travail qui est très très bien écrit par par chacune et on voit comment les choses se fabriquent petit à petit mais aussi comment est ce que collectivement vous avez à la fois fabriquer le groupe à partir de l'initiative de la carsat comment vous vous êtes saisis de cette offre et bravo à la carsat d'avoir pas proposé seulement des accompagnements individuels quoi et puis ensuite comment est ce que vous êtes passé par toutes ces étapes que Corinne rappelait je crois qu'effectivement puisqu'il est question d'identification on peut tous s'identifier quand on lit ces histoires mais je pense aussi que la possibilité dans des groupes de pairs de s'identifier et du même coup de se sentir moins isolé moins plongé dans la solitude de moins en train de se demander mais j'ai dû faire quelque chose que je n'aurais pas dû ou je 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 dois avoir quelque chose en moins que j'aurais que je devrais pas enfin bref de sortir un peu de la culpabilité quand justement on réalise que les processus en fait on les retrouve dans plein d'histoires c'est ce partage des histoires qui est fondamental oui c'est tout à fait juste cette question de l'identification et on la vérifie tous les jours avec laurence et puis avec les autres membres du ca de l'association c'est à dire que dès qu'on a une nouvelle personne qui nous contacte qu'on a cette première visio pour pour s'assurer que on pourra répondre à ses attentes voilà qu'elle est sur les bons rails la première chose pratiquement que tous les adhérents nous dit c'est enfin on se sent compris on est très seul on est très isolé on sortait plus de chez nous depuis des mois donc déjà je suis content je suis content parce que je vais pouvoir faire quelque chose avec vous une activité et puis surtout je vais être enfin compris je vais être enfin moi même je vais pas être obligé de me cacher derrière je ne sais quel petit mensonge quand on me pose des questions sur ma situation actuelle beaucoup de gens nous disent qu'ils ne savent pas quoi inventer pour répondre à leurs voisins qui leur demande pourquoi ils sont pas au travail aujourd'hui ça fait longtemps qu'on ne vous voit pas prendre votre voiture le matin qu'est ce qui se passe etc enfin ça c'est des petits détails mais mais qui sont en fait pas des détails du tout pour les victimes de burn-out parce que c'est presque insurmontable à chaque fois c'est à chaque fois essayer ou de contourner ou d'expliquer quand on commence à expliquer on sait jamais comment ça va être reçu donc oui le fait de pouvoir se reconnaître dans l'histoire de l'autre même si on n'a pas du tout le même métier même si on n'a pas du tout la même origine même si on n'a pas du tout le même âge il ya vraiment des points communs évident on a retrouvé chez tout le monde et en matière notamment de processus on a toutes vécu le déni de la situation plus ou moins longtemps plus ou moins fortement on a tous toutes vécu tous vécu une chute brutale qu'on peut dater qu'on peut même donner à leur près on peut donc on se rappelle je crois tous et toutes du moment où vraiment on est tombé en général très violemment et ainsi de suite quoi le processus avec des petites différences évidemment individuelles mais il est extrêmement proche et ça ça fait du bien même si bien sûr il faut pas se complaire là dedans pendant des années bien entendu c'est pas le but mais en tout cas pour les premiers mois ou les premières années de ce processus de rétablissement c'est absolument indispensable alors il ya déjà plein de questions peut-être peut-être des questions auxquelles il fallait s'attendre c'est à dire la question du diagnostic quoi c'est à dire burn out dépression épuisement professionnel de quoi parle-t-on qu'est ce qui permet de différencier l'un l'autre est-ce que ça qui veut répondre mais peut-être laurence la présidente de l'association ça serait bien qu'elle puisse donner son point de vue là dessus on en a déjà abondamment parlé entre bonjour à tous donc je suis je suis laurence lebon la présidente de l'association les pestes alors le sujet de la dépression du burn out ça ça a souvent été abordé entre nous parce que chacune a une expérience différente un ressenti différent aussi par rapport à la question c'est clair que le burn out se déclare et s'en suit un état dépressif ça c'est ce que communément on a tout remarqué donc les médecins quant à eux ont une approche aussi un peu différente en termes de sémantique voilà ces syndromes dépressifs anxieux pour certains d'autres osent mettre le mot burn out sur l'arrêt de travail voilà on a on a affaire à plusieurs plusieurs nomenclatures concernant la nature de l'arrêt de travail bon par expérience de toute façon comme on touche le fond je pense que c'est c'est la dépression tout au moins au début où on est au fond de son lit son canapé et que on a plus goût à la vie donc voilà je pense qu'on peut donner tous les noms de la terre que nous voulons ça reste un état très très difficile à supporter et donc il est difficile aussi de se relever oui j'ajouterai par rapport à ce que vient de dire laurence que effectivement je crois qu'on est tous et un état dépressif même quelquefois assez profond la question fondamentale c'est la temporalité c'est à dire que pour moi c'est clair maintenant la dépression est une conséquence de la situation de burn out ou de souffrance au travail on pourra revenir sur les deux termes et ce ne sont pas des dépressifs qui font des burn out mais quand on fait un burn out on a un moment donné on a toujours une période qui peut être d'ailleurs assez longue de dépression mais c'est plutôt une conséquence qu'une cause et c'est là où quelquefois on a des débats où on peut un peu s'agacer mais ce qu'on a remarqué c'est qu'on avait tout plutôt un profil de personnes engagées très mobilisées au travail pas du tout à essayer voilà de ça couler douce au boulot au contraire donc plutôt le contraire de quelqu'un qui est asthénique comme comme le veut la dépression plutôt quelqu'un qui bosse beaucoup qui sait pas s'arrêter qui a l'idéal du métier aussi ça c'est très important et qui s'écroule à un moment donné parce que précisément soit il est surchargé d'une manière absolument épouvantable soit il perd le sens du métier ou les deux en même temps je crois que la question de l'idéal du travail c'est quand même très important dans les textes on le ressent et c'est certainement aussi une des raisons pour laquelle c'est un livre qui est fort sur l'investissement dans le travail c'est qu'on voit bien comment effectivement c'est aussi l'intérêt la passion le sens que les gens donnent au travail qui les conduisent enfin qui conduisent c'est cette femme à aller toujours toujours plus loin et finalement à pas s'écouter à pas s'arrêter à pas prendre de temps et je pense que c'est bien dans cette dimension d'emballement qu'on peut se reconnaître qu'on peut se reconnaître les uns et les autres il ya une question qui demande qui dit est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes par le burn-out je sais pas répondre à cette question là mais par contre ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même pas peut-être pas complètement anodin que ce soit un livre de femmes il ya quelque chose quand même qui racontait d'une vulnérabilité d'une fragilité d'une reconnaissance de sa propre fragilité à un moment donné alors qui n'a pas été sur tout le long de l'histoire parce que si elle s'était rendu compte qu'elles étaient en train de se fragiliser elle se sera arrêté avant mais en tout cas il ya la capacité de pouvoir enfin en parler et ça c'est peut-être moins tabou pour des femmes que pour des hommes c'est à faire faire montre du fait que on a un moment donné on s'est cassé la figure c'est peut-être plus facile de le dire dans une socialisation féminine on va dire comme ça parce que que dans une socialisation masculine et puis il ya aussi le fait que quand même dans le travail il ya quand même des dimensions de genre très importantes qui restent et qui font que les femmes elles ont à faire leur preuve aussi de manière beaucoup plus beaucoup plus forte et que ça joue certainement aussi un rôle dans la manière dont on s'autorise à s'arrêter à dire non je crois qu'il ya il ya vraiment cette question aussi on entend beaucoup circuler circuler quand même est ce qu est ce qu'on peut s'autoriser à dire non et à dire là je peux plus il ya il ya quelqu'un qui dans le livre quand je me suis arrêté on a embauché deux personnes à ma place et j'y pense très souvent parce que depuis le depuis que j'ai lu ça je me suis rendu compte on m'a raconté plusieurs fois cette histoire là encore et c'est à dire qu'il faut que les gens ils aient jusqu'au bout du processus et qui s'effondrent pour que tout à coup on se rende compte qu'ils faisaient le travail de deux et quand on dit que les femmes elles doivent en prouver deux fois plus que les hommes socialement parlant ben on est quand même dans ces dans ces registres là où la question du genre est pas complètement anodine même s'il peut y avoir des hommes en état de borne en retard c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire bien sûr c'est tout à fait corroboré aussi avec le temps partiel c'est à dire qu'on compense aussi les temps partiels accordés par la réalité d'une d'une semaine à temps plein il ya éventuellement aussi peut-être la question de la double tâche oui à la maison et au travail mais mais oui je suis tout à fait d'accord avec pascal je crois que il ya autant sans doute de burn out enfin ces deux questions différentes quoi la visibilité du burn out et le burn out parce que les femmes d'une manière générale d'ailleurs le livre le montre très bien l'invitation de la karsat les femmes ont répondu à l'invitation de la karsat mais seulement elles n'étaient pas les seules invités mais on l'observe tout le temps quand on propose des espaces d'échanges autour collectifs d'échanges autour de la souffrance au travail les femmes se présentent bien plus volontiers que les hommes alors il ya aussi effectivement la question homme femme et la question du génération les femmes qui composaient le groupe était encore au travail n'était plus au travail dans au moment où l'aventure a commencé et s'est prolongée alors au moment où nous avons commencé le travail ensemble à la karsat et puis après pour le futur personne n'était en situation de travail avec il y avait des situations très différentes certaines personnes étaient en arrêt maladie classique d'autres avaient déjà une reconnaissance de maladie professionnelle certaines étaient au chômage on était deux je crois dont je faisais partie il y avait comme il y avait plusieurs statuts on va dire un qui permettent aussi ces statuts là de vivre de faire face aussi financièrement à la situation parce que c'est aussi une donnée importante mais à ce moment là en tout cas personne n'était en situation d'emploi depuis lors il faut reconnaître que il y en a très peu d'entre nous qui ont repris une activité il ya une seule personne qui a une activité salariée d'ailleurs dans son ancien métier même si c'est pas dans son ancienne entreprise bien entendu parce que ça paraissait difficile y retourner moi j'ai repris une activité mais en tant qu'auto-entrepreneur parce que je n'ai surtout pas redevenir salarié et les autres sont je dirais encore éloigné du travail et certaines le seront le sont définitivement et cette option là alors après il ya des différences évidemment suivant l'âge parce que on avait un avait des jeunes dans le groupe d'une trentaine d'années donc évidemment c'est pas pour elle du tout ça se pose pas du tout dans les mêmes termes que pour quelqu'un qui a la cinquantaine et qui peut éventuellement voilà aller relativement tranquillement vers la retraite mais ce qu'on constate avec les adhérents qui sont je crois maintenant au nombre de 26 je ne me trompe pas c'est qu'il y en a très très peu qui sont en situation d'emploi l'écrasante majorité n'y est pas et ne parvient pas vraiment pour l'instant en tout cas et nous on n'est pas du genre à leur dire allez-y c'est à dire qu'on est convaincu maintenant tout je pense que laurence ne contredira pas qu'il faut absolument prendre son temps parce qu'il ya des rechutes qui sont encore pires que les premiers accidents des choses comme ça et que il faut laisser le temps faire son affaire alors c'est vrai que c'est très difficile quand on est en début d'une situation de burnout parce qu'on a envie que ça s'arrête et au bout d'un certain temps on apprend qu'il faut être patient parce que c'est extrêmement long du coup il ya une question qui est qui qui fait penser aussi à enfin qui est dans la lignée du rapport au temps bonsoir votre livre est très agréable à lire pouvez vous nous dire si le groupe carsat a été créé au bon moment pour vous et sinon pour vos parcours à quel moment est ce que vous auriez alors du coup j'ai perdu la question parce que ça a bougé à quel moment auriez vous apprécié avoir ce travail de groupe est ce qu'il ya un bon moment pour proposer ça et quels étaient les critères de la carsat pour vous proposer de participer à ces réunions moi j'ai pas tous les éléments je sais pas si laurence qui en aura plus que moi ce que j'ai cru comprendre c'est qu'on n'était pas tout au même moment du processus il y avait des personnes parmi nous qui étaient en arrêt maladie depuis assez peu de temps d'autres déjà depuis depuis de longs mois qu'effectivement ça a joué sur la manière de vivre le groupe il ya une personne je disais tout à l'heure qui est parti parce que je pense que elle était dans une situation vraiment de grande grande crise et que ça arrivait certainement trop tôt pour elle il ya une autre personne qui a qui nous a dit avoir failli aussi arrêter parce que c'était c'était encore trop trop brûlant on va dire maintenant sur les critères j'ai cru comprendre simplement que comme on avait été suivi individuellement par plusieurs assistantes sociales les assistantes sociales avaient proposé personnes qu'elles accompagnées en pensant qu'elles seraient effectivement en mesure de pouvoir participer de manière bénéfique à ce groupe mais est ce que c'était des critères extrêmement rigoureux ou plutôt subjectif ça je sais pas exactement je sais pas si laurence a des éléments là dessus je pense que ça répondait surtout à un volontariat puisque on avait eu au préalable un appel téléphonique de des assistantes sociales qui qui nous suivait pour savoir si véritablement on était partante pour participer à cette expérience mais par rapport au moment idéal je pense que le moment idéal c'est celui qui fait qui vient après toute la phase de repos parce qu'il ya quand même toute une période où il ya vraiment une on est vraiment je dirais dans le flou artistique le plus complet et que sortir de chez soi est un véritable calvaire donc je pense qu'il faut vraiment être prêt au niveau cognitif aussi à être assis autour d'une table et puis émotionnellement à accepter d'écouter et de revivre un peu au travers les témoignages des personnes présentes autour de la table à être prête aussi à accepter ce qu'on va entendre parce que c'est 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 très bouleversant et voilà la notion de temps c'est c'est le leitmotiv de cette reconstruction c'est c'est sans cesse le temps le temps le temps le temps c'est enfin moi personnellement c'est ce qui m'a m'a beaucoup beaucoup préoccupé c'est cette notion de temps et ça fait cinq ans bientôt donc voilà ça peut être un exemple pour ceux qui m'écoutent mais je pense que pour les cliniciens c'est un livre qui est très intéressant parce que c'est un livre qui permet quand même d'identifier ce qui ce qui ce qui est important d'écouter dans la parole des gens et notamment ce qui est important d'écouter de la question du travail qui qui vient pas forcément bien organisé bien bien ordonné comme vous l'avez comme vous le présentez vous au terme d'un d'un travail mais qui est au moment où les gens consultent les gens sont fatigués ils dorment plus le discours est forcément beaucoup plus confus beaucoup moins imposé beaucoup plus difficile à saisir dans sa dans sa cohérence mais vous vous donnez je trouve des clés pour les cliniciens pour comprendre qu'est ce qui qu'est ce qui ce à quoi faut-il prêter attention et quelqu'un poser la question de la centralité du travail et c'est des récits on l'appelle centralité importance enfin peu importe on va pas financer ici mais 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 c'est vraiment des récits qui montre ça qui montre à quel point la subjectivité est nouée avec la question de du travail et comment ça peut à certains moments mal tourner non pas aux raisons de ce qui serait une vulnérabilité ou une fragilité personnelle mais par le fait d'une rencontre avec des conditions de travail avec une organisation du travail qui tout à coup peut conduire à des situations comme celle ci et ça je pense que c'est vraiment important à un moment donné où on nous parle de l'emploi on parle des salaires mais parler de l'activité c'est pas du tout la même chose et là c'est vraiment un livre qui est qui est centré sur la question du rapport au travail à ce qu'on fait c'est vrai et je dirais que c'était notre presque une identité première chez la plupart d'entre nous et le fait effectivement qu'on se retrouve en situation de burn-out et en arrêt de travail et à ne plus pouvoir bouger de chez nous ça a généré une explosion identitaire monstrueuse quoi et on savait plus qu'on était d'une certaine manière parce que de fait cette identité liée au travail était majeure chez nous au point que lorsque Corinne tu nous a demandé pour commencer le travail d'écriture de décrire notre activité notre activité quotidienne en quoi consistaient nos tâches quotidiennes et bien c'était c'était presque la feuille blanche on sait pas par quoi commencer parce qu'il y a aussi toute une routine il y a aussi et au bout de plusieurs années et bien on a on croule sous le travail mais en fait on sait pas comment le décrire on sait pas comment le 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 saucissonner on sait pas comment dire je démarre ma journée comme ça voilà ce qui va se passer voilà et c'était très compliqué de se mettre vraiment dans ce travail d'écriture de décrire en quoi consiste notre fonction notre travail et notre quotidien c'était difficile c'était presque tellement intégré tellement fort en nous qu'on pouvait pas effectivement comme tu dis si bien le détailler le saucissonner le découper découper le réel sur la question de l'engagement pour continuer sur ce fil peut-être en lien avec une autre question c'est est ce que le burn out touche plus particulièrement certains types de personnalités des personnalités perfectionnistes qui ne savent pas poser des limites hypersensibles etc je peux pas m'empêcher de dire que ça me semble pas vraiment une question de personnalité je pense pas qu'on puisse qu'on puisse repérer des personnalités qui seraient en quelque sorte prédestinées au burn out comme on a pu imaginer qu'il y avait des gens qui étaient prédestinés au à l'accident du travail bien sûr que non par contre je crois que le la quête du travail bien fait l'attachement à la question du travail bien fait est aujourd'hui devenu un piège majeur parce que les conditions pour pouvoir réaliser du bon travail sont dans beaucoup de situations ne sont plus réunies et donc du coup on puisse non pas sur les ressources qui nous permettraient de tenir cet objectif qui est très puissant mais on puisse dans nos ressources propres jusqu'à l'épuisement quoi donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je me disais que c'était une façon aussi c'est un contrepoint qui permet de déplacer cette formule récurrente il n'a pas de bien-être sans bien faire je ne crois pas je ne crois pas honnêtement plus on écoute des personnes qui sont passées par des phases comme ça d'épuisement de burn out quand on voit les processus et les effondrements et les traces longue durée de ces effondrements quoi c'est pas la grippe hein le burn out c'est sérieux je me dis il faut arrêter de répéter comme un slogan qu'il n'y a pas de bien-être sans bien faire je crois que la quête à tout prix du bien-faire est extrêmement dangereuse pour la santé mais peut-être que vous avez besoin de dire sur le sujet une amie m'avait dit un jour qui avait occupé des positions importantes dans l'université elle m'avait dit si tu veux continuer à travailler autant il va falloir que tu acceptes que tu ne feras pas tout bien c'est juste est-ce que ça va sauver du burn out pour l'instant je sais pas mais en tout cas ce que je voulais dire sur le perfectionnisme le perfectionnisme c'est noble moi je pense vraiment que sur le plan du travail le travail c'est une expérience c'est une expérience du perfectionnisme au sens où c'est la possibilité de prolonger l'énigme qu'on est pour soi-même de faire mieux etc je veux dire donc on peut pas dire qu'il y a des personnalités perfectionnistes c'est le travail est une devrait c'est ce que dit Dominique c'est le problème c'est que on est dans une période où c'est quand même carrément très compliqué mais le travail ça devrait être quelque chose qui nous permet une expérience du perfectionnisme alors il y a quelqu'un qui continue avec alors si c'est pas perfectionniste c'est obsessionnel non je crois que je crois que non c'est c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est à dire que à la question du piège question du piège elle peut elle peut elle peut se poser pour tout un chacun c'est très très c'est très très fort ce que disait pascal je pense que quand on lit les histoires on peut on peut tous et toutes se reconnaître je veux dire qu'à un moment ou un autre la formule aujourd'hui au travail on a le nez dans le guidon c'est à dire du coup on est dans l'incapacité effectivement de pouvoir dire ce qu'on fait comment on le fait les différentes étapes le sens de tout ça il y a une espèce de d'envahissement très très fort alors le problème c'est donc le travail et non la personne et bien peut-être oui qu'est ce que vous en pensez en tout cas il n'y a pas de burn out sans rencontre entre une situation de travail et une personne c'est clair c'est ça c'est ça je pense que c'est là c'est le type de complexité sur lequel on peut pas poser un modèle causaliste simple qui serait qui irait d'une personnalité vers le travail d'un travail vers une personnalité vers personnalité ou ou autre je crois que c'est c'est à un moment donné il y a quelque chose de complexe qui se trame entre une personne et son 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 rapport au travail et qu'il ya pas mal de choses qui sont passées sur le fil qui était qui était très intéressant on voit bien qu'on est dans des organisations du travail en effet où tout va de plus en plus vite où on est sollicité un sur le registre du toujours du quantitatif un toujours plus de face toujours plus vite faut répondre toujours plus vite il faut en faire toujours plus et où on est toujours mis en défaut par rapport à un certain idéal où effectivement on est nécessairement amené à rater des choses parce que il y avait un film un film très très bien qu'on avait utilisé par un temps pour des pour des formations où on voyait la métaphore qui était utilisée c'était celle du coureur de de dans la course dans le sport et où on voit que tous les ans les gens ils dépassent le comment dire la vitesse ils vont de plus en plus vite et jusqu'où on peut aller plus en plus vite on voit bien mais que même dans la course même dans le sport il ya une limite en centième de seconde ou en seconde ou en limite de ce que peut faire l'humain et là on est pris quand même dans les organisations du travail et je pense que là dessus il y aurait vraiment beaucoup beaucoup de choses à à penser y compris dans des organisations comme l'université par exemple ou l'hôpital ou des grandes institutions comme ça où effectivement la question de la temporalité doit être interrogée avec beaucoup de rigueur alors un petit problème au passage c'est corinne on a perdu corinne elle vient d'envoyer un message en disant qu'elle est qu'elle qu'elle a été déconnectée je ne sais pas comment on peut la guider pour une reconnexion ça y est me voilà on est vraiment content de te retrouver et il ya plusieurs questions qu'on pourrait rassembler derrière cette formule qu'est ce que le burn out transforme par exemple alors ça se décline est ce que quand on reprend le travail on le reprend autrement il ya aussi la question de la reconversion qu'est ce que ça transforme dans le dans le rapport à la vie au travail peut-être aussi dans le rapport à l'environnement proche la famille les amis etc alors ça c'est une question qui est super intéressante qui rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il ya une explosion identitaire et c'est en cela que le burn out peut s'apparenter à un état de stress post traumatique à certains égards une fois que cette cette explosion identitaire a eu lieu et que petit à petit voilà on a un peu récupéré les morceaux on va dire souvent ce qu'on entend est ce qu'on a vécu nous mêmes c'est que on ne voit plus les choses de la même façon et pour reprendre l'expression de boris sur unique on se dit même parfois que c'est un merveilleux malheur que nous soit arrivé le burn out parce qu'en fait on est obligé de relativiser de remettre le travail à sa place sa juste place de se dire qu'il ya plein d'autres choses qu'on a négligé sûrement pendant cette période où on bossait comme des dingues et que donc on se repositionne par rapport justement à d'autres éléments de notre environnement à d'autres aspects de notre identité notre famille etc la vie tout simplement et on sait je crois beaucoup mieux après un burn out ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus voilà ça je crois que c'est assez partagé dans dans l'association alors ça veut pas dire qu'on y arrive toujours il ya encore des démons qui nous poursuivent à un mois dans mon activité d'autres entrepreneurs je me suis pratiquement infligé un deuxième burn out à un moment donné parce qu'on change pas si facilement que ça mais bon n'empêche que j'ai réagi plus vite et que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse très attention et c'est ça aussi la force du groupe c'est qu'on se le rappelle les unes les autres c'est à dire que quand nous on est en train de déraper il y en a toujours une pour dire attention là là tu repars sur le mauvais chemin mais en tout cas oui ça ça nous ça nous a transformé considérablement et l'expérience de l'écriture aussi parce que c'est un peu le propre de l'expérience de l'écriture là aussi je me réfère aux travaux de Cyrulnik mais il parle de métamorphose grâce à l'expression artistique au sens large et donc le souvenir on le on le transforme on le métamorphose on ne le travestit pas mais on le métamorphose de manière déjà à le rendre communicable ça c'est très important à d'autres partageable avec d'autres et du coup on se métamorphose aussi nous mêmes quoi Corinne est ce qu'on peut dire aussi quelque chose sur pour nous éclairer sur le choix du titre oui alors le choix du titre effectivement il est tout à fait provocateur une chose qu'on a fait aussi et que j'ai oublié de dire quand on a travaillé sur sur l'écriture du premier livre puis du second c'est que on a décidé de se doter d'une petite documentation en fait et chacune a acheté un ou plusieurs livres qui ont circulé dans le groupe pour un petit peu voir comment la question du burn-out avait été traité par d'autres avant nous c'est là d'ailleurs qu'on a remarqué qu'il y avait très peu de livres voire pas du tout qui était semblable au nôtre c'est à dire souvent c'était ou des chercheurs qui rendaient compte d'enquête fait auprès de victimes du burn-out ou une personne qui faisait un témoignage toute seule qui des fois d'ailleurs prenait la forme d'un roman mais il n'y avait pas de témoignage croisé comme comme le nôtre car à ma connaissance et donc pourquoi je disais qu'on s'est doté d'une petite documentation tu peux me rappeler la question le titre voilà donc oui au travers de ces lectures on a été aussi parfois beaucoup agacé parce qu'on a trouvé des bouquins du style réparez-vous du burn-out en 15 jours ou bien des histoires qui racontaient des burn-out qui avait duré 15 jours enfin voilà on était donc très très énervé un peu scandalisé parfois et parce qu'on a évidemment pas du tout du tout le même vécu et on n'a pas du tout la même conviction et donc on s'est dit quand on a cherché le titre du livre qu'on allait montrer évidemment par ce titre là comment on était entré dans ce processus de résilience ou de rétablissement grâce à l'effet de groupe grâce à cette solidarité grâce à l'écriture grâce à l'association et que donc on voulait montrer quand même au lecteur et à toutes les personnes en souffrance et à leur environnement qu'on pouvait quand même se sortir de ces histoires là qu'on pouvait aller mieux qu'on pouvait faire des choses qu'on pouvait retrouver de l'énergie même si à certains moments n'en avait plus beaucoup qu'on pouvait se remobiliser sur quelque chose d'utile parce que je crois qu'on avait tout besoin d'une utilité sociale et que donc on considère aujourd'hui quand même que malgré ce qui nous est arrivé et qui nous encore très vulnérables on a encore des hauts et des bas comme je le disais tout à l'heure on a quand même réussi notre burn-out entre guillemets puisque on en a fait quelque chose et là on est encore dans la transformation dont on parlait tout à l'heure dans la métamorphose on est devenu quand même une association un peu unique en son genre à notre connaissance il n'y a que deux associations en france de personnes victimes de souffrance au travail qui viennent en aide à des personnes semblables à elles mêmes il y en a une à bordeaux mais qui n'intervient qu'au cours des femmes nous nous sommes mixtes nous revendiquons la mixité donc donc on pense oui avoir réussi d'une certaine manière dans le sens où on a fait quelque chose qui nous semble important qui nous semble important et qu'on vérifie au jour le jour dans les ateliers dans les activités que l'on mène dans l'association peut-être justement puisqu'il nous reste quelques minutes quelle est la force du collectif ou la puissance du collectif en quoi est ce que dans le groupe et puis aujourd'hui dans l'association qu'est ce que ça transforme en fait voilà est ce que je dis en vrai trois questions est ce qu'il y a des professions plus exposées que d'autres au burn out est ce qu'il peut y avoir une combinaison une association entre burn out et harcèlement et j'en profite pour dire au passage que pour répondre à une question ce l'heure que nous avons passé ensemble est enregistrée et je crois que sauf erreur de ma part et reste adresse n'est ce pas marie-françoise là oui oui je confirme tout est enregistré on vous enverra à vous et à ceux qui étaient inscrits qui se sont pas connectés le lien pour le replay voilà alors sur la question du groupe je vais reprendre peut-être des choses qui ont été un petit peu dites mais de façon diffuse alors d'une part dans le groupe il ya cet effet effectivement de reconnaissance mutuelle et d'identification aux autres et de pouvoir sortir de l'isolement ensuite il ya ce côté aussi qu'on a évoqué un peu de d'analyse de ce qui nous arrive c'est à dire que quand on est dans l'émotion l'autre personne qui est un peu à distance peut renvoyer des choses qui vont nous permettre de continuer à avancer et réciproquement il ya le fait évidemment de se soutenir je disais tout à l'heure vous pouvez passer du rire aux larmes dans les dans les réunions que nous avions et que c'est les rires tournés les larmes aussi c'était pas toujours les mêmes mais qu'il y en avait toujours une ou deux pour tenir la barre voilà et notamment la barre de l'humour il ya l'effet créatif du groupe parce que on est plus intelligent à plusieurs donc il y en a une qui a une idée et puis le lendemain c'est l'autre et ainsi de suite et petit à petit on forme un projet ensemble plusieurs projets même en l'occurrence et donc on se sent aussi plus armés pour les mettre en oeuvre que si on était seul évidemment donc c'est vraiment ça qui est très très important dans notre aventure humaine même si je voudrais pas laisser à penser que tout a toujours roulé il ya des gens qui ont quitté le groupe aussi nous sommes cinq aujourd'hui du groupe initial mais et c'est normal je pense c'est aussi la vie des groupes et puis à un moment donné peut-être il ya des gens qui ont besoin de le quitter pour avancer autrement grandir ailleurs pour grandir autrement mais en tout cas tous ces effets là de reconnaissance d'identité collective de sortie de l'isolement de créativité d'intelligence ça ça c'est vrai que c'est primordial et peut-être laurence on appelle d'autres d'autres qualités à donner à ce cet effet groupe oui c'est l'entraide c'est le partage des émotions des expériences et puis et puis c'est aussi se mettre en mouvement sur notamment par le biais des ateliers que nous proposons dans l'association c'est se mettre en mouvement sur de la découverte sur de la cuisine de l'écriture quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé avant de tomber et puis qui s'offre à nous et qui et puis qui apporte de nouvelles rencontres et je crois que voilà c'est une leçon de d'humanisme on est on repart à la base comme dans une cour d'école voilà on se fait des copains des copines certains se plaisent d'autres pas et voilà la mayonnaise prend et quand on entre à l'atelier les visages sont parfois tendus et puis deux heures et demie après on a des sourires et et tout le monde se semble se sent bien les animateurs comme les adhérents enfin c'est on n'a pas suffisamment de temps ça aurait été chouette de leur donner la parole pour avoir leur leur ressenti mais c'est ce que moi je ressens et je pense que ressent corinne aussi quand elle anime son atelier d'écriture tout à fait et puis ce qui est intéressant c'est qu'on a des âges différents des métiers différents donc on s'enrichit évidemment au contact nous les plus vieilles des plus jeunes et vice versa et puis des histoires des autres professions et des autres vies donc c'est vraiment un partage qui nous nourrit et pour revenir sur la question de des professions qui seraient les plus exposées ce qu'on a quand même remarqué c'est qu'il y avait une forte représentation des métiers de la santé des métiers de l'aide des métiers dans lesquels il y a une charge quand même affective importante et où on est face à des gens qui sont eux mêmes déjà qui peuvent être déjà eux mêmes en souffrance et qui nous donc nous demandent aussi de porter un petit peu cette souffrance là mais il n'y a pas il n'y a évidemment pas que ça mais ça rejoint quand même pas mal les statistiques qui semblent dire que les professions de la santé du social sont quand même assez exposés malgré tout je tiens à ajouter que au sein de l'association nous avons une représentation masculine nous avons des adhérents hommes sont pas représentatifs de notre groupe initié pour l'écriture mais qui sont encore minoritaires parce que je crois qu'effectivement ils ont du mal à accepter de parler de leurs fragilités parler de leurs émotions et ça ça se vérifie dans tous les groupes pas seulement les groupes sur le salle pendant toute ma carrière et j'ai rencontré la même chose alors du coup ça ça permet de pointer au passage encore une autre question un projet de troisième livre point d'interrogation alors oui oui je le dis moi j'aimerais beaucoup que mes ateliers d'écriture dans lesquels donc les adhérents produisent des récits alors des tout petits bouts de récits parce que vous savez tous que les ateliers d'écriture c'est quand même plutôt ludique avec des temps d'écriture assez court etc n'empêche que mis bout à bout ça fait tout un tout un tas de ré de mini récits qui pourraient être intéressants à un moment donné de faire connaître alors je n'ai pas encore complètement réfléchi à la forme que ça pourrait prendre mais en tout cas moi j'ai très très envie d'utiliser tout ce beau matériau on a on a des gens qui mènent très bien la langue qui utilisent beaucoup là aussi l'humour etc il y a des belles choses il y a beaucoup d'émotions aussi de la poésie parfois enfin moi j'aimerais bien à terme faire quelque chose avec avec tous ces micro récits de mes ateliers d'écriture en tout cas je pense que cet ouvrage c'est un magnifique exemple de l'expertise des personnes qui sont passées par des épreuves au travail pour une fois on sort du langage académique on sort du parler sûr un certain nombre de situations mais voilà c'est les personnes elles-mêmes qui racontent et qui font elles-mêmes l'analyse de ce par quoi elles sont passées et de ce qu'elles ont tiré collectivement de cette expérience partagée donc absolument bravo on vous recommande évidemment chaleureusement de lire ce livre vous l'avez compris il est accessible à tous je dois dire que à mon grand désarroi c'est pas nécessairement le cas tous les ouvrages de la collection mais là enfin enfin donc un grand merci à toute l'équipe réuni autour de autour de Corinne et de Laurence maintenant un grand merci à Pascal vraiment magnifique préface et et puis et puis merci bien sûr à RS de permettre que ce livre continue sa vie et et peut-être on accueille d'autres et reste on accueille nécessairement des tonnes quasiment tous les jours donc bon ben merci à toutes et tous d'avoir participé à cette petite rencontre autour de du livre de Corinne Bars et de ses ses compagnes et puis donc on continue ces petits rendez-vous le lundi la semaine prochaine ça sera autour de la dysphorie de genre mais on enverra des petits messages voilà là ça y ils ils kład